La journée ne s'est pas passée comme je pouvais l'attendre. Mais les jours qui changent votre vie sont rarement prévisibles. J'ai envie de toi. Et ça fait très longtemps que je vais te le dire. T'es sûre que tu parles de moi ? C'est comme si le reste du monde était en noir et blanc. Et toi en couleur. Bienvenue à la soirée, Will. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Toi, en fait. Rassure-toi, je m'en reparle. Presque pas. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les loups-garous ? Je pense que j'en ai vu un à la teuf hier soir. Ces trucs, c'est pas du maquillage qu'on vend aux pédés qui se déguisent en vampires, tu sais. Les lycanthropes sont des putains de saletés. Quand ils ont tué un humain, ils peuvent plus redevenir humains. Tu es l'un d'entre eux. L'un des nôtres. Il n'y a pas que les remises de prix dans la vie. Mais de quoi t'as peur, enfin ? T'as encore le choix. Non, je l'ai plus, tu comprends pas. Non ! Et ce soir, quand la lune bleue se lèvera, le monde tel que tu le connais sera sur le point de changer. Tu n'es pas un loup-garou, Will. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je sais ce qui te fait peur, c'est l'idée que je puisse ne pas t'aimer. C'est peut-être toi qui a peur que je t'aime. T'as qu'à essayer. Il y a deux catégories de personnes sur Terre. Des loups-garou se sont faites ! Celles qui prennent ce qu'elles veulent. Elle y en a ! Et les autres ? Non ! Toi, t'es dans quelle catégorie ? Sous-titrage Société Radio-Canada